Hey bonjour à tous c'est Galax et bien aujourd'hui sur Sea of Thieves pour la suite du Let's Play j'espère que vous avez la forme, Let's Play découverte sur le jeu nous sommes toujours avec Jeannot qui est en train de dormir Salut ! Il est en train de dormir ! Il est fatigué, on a fait une vidéo ce matin, ça y est il est fatigué ! Allez gros lourdeau, debout ! On est parti les amis pour cette seconde vidéo sur le jeu, franchement il était bien sympa dans la première vidéo donc logiquement c'est toujours le même jeu donc il devrait encore être sympa n'est-ce pas ? Ouais ! Le mec il sait pas quoi dire ! Bon allez on aura les amis ici quelque chose qu'on a pas encore vu donc on va le prendre directement c'est chez la négociante donc les offres de l'alliance des marchands, on va prendre une première mission donc c'est de la livraison on doit livrer la cargaison d'un client pitoyable lors de ce voyage de mise à l'épreuve et bien écoute on prend le premier de toute façon je pense que ça change pas grand chose tant qu'on est dans les missions gratos qui coûtent zéro pièce donc voilà actuellement on est à combien de pièces ? 356 donc on n'a pas grand chose on est loin d'avoir suffisamment d'argent pour s'acheter de l'équipement et tout donc il faut continuer bien sûr à faire tout plein de missions alors logiquement cette vidéo sera un peu plus long que la première parce que voilà on était un peu limité ce matin on va aller manger parce qu'on a faim vous nous vous savez on a toujours très très faim à midi donc logiquement là on aura le temps de faire un peu plus de trucs alors on va proposer le voyage donc moi je propose la commande tapageuse du pitoyable monsieur groupe voilà et ah non si c'est ça miss ah miss t'as pris ? bon on s'en fout au pire allez vote pour miss auberg parce qu'on a pas pris la même qu'elle du coup ah je crois que c'est la même ah non non c'est pas la même mais c'est pas grave c'est pas grave de toute façon c'est une mission gratos donc tu peux voter pour celle que t'as mis voilà il faut que tu vote sur la droite ah t'as voté sur l'autre c'est énorme attends bon je vote pour celle là on s'en fout c'est bon c'est bon on a pas voté pour la même putain hé les bras cassés ah c'est terrible alors la commande tapageuse du pitoyable monsieur groupe voilà ça commence alors par contre je sais pas du tout comment ça marche on a également des instructions alors avant poste plunder le 24 avant 7h inventaire des biens une poule à plumage blanc et une poule tacheté donc c'est des caisses à livrer qui peuvent être récupérées auprès de tout marchand hein les caisses à livrer peuvent être récupérées auprès de tout marchand donc faut aller aux marchands euh alors attends l'avant poste euh c'est ce qu'ils disent l'avant poste plunder alors attends je regarde un truc on est où exactement nous on est euh ah mais on est sur euh ah oui mais on est pas au bon avant poste d'accord il faut le livrer justement à l'avant poste plunder ah l'autre d'accord c'est ça que je comprends et on le voit il est il est quand même un petit peu loin quand même il est pas tout à côté je vais mettre un petit un petit logo un petit curseur voilà pour qu'on puisse y diriger directement mais mine de rien il est pas tout à côté euh donc et les marchandises qu'on a euh faut les récupérer auprès d'un marchand de tout marchand bah écoute on va aller au marchand humain voilà parce que d'après ce que je comprends je sais que je suis pas une lumière non plus mais merde je suis tombé dans l'eau magnifique oh le fail man d'après ce que je comprends il faut aller euh chez un marchand pour récupérer les marchandises qu'on doit amener ensuite effectivement à l'avant poste euh euh indiqué sur la carte d'accord est-ce que j'aime que tu comprends comme moi bah oui 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 voilà tu comprends comme moi donc on est d'accord de l'alliance des marchands je vais aller voir qu'on est tout là-haut mais hé mais on est con attends non mais on est con non mais on est con non mais on est con attends attends je crois que j'ai compris je suis pas sûr mais je crois que j'ai compris c'est peut-être chez celle chez qui j'ai pris le contrat qu'on doit prendre ça en fait attends ah si c'est ça je me sens je me sens très con alors attends alors oh putain c'est ça mec c'est ça c'est chez elle qu'il faut récupérer poulailler voilà c'est chez elle qu'il faut récupérer tous les objets donc là voilà je récupère le poulailler saute très bien je vais amener tout ça dans la cale euh voilà et normalement il y a un deuxième objet aussi à récupérer oh mais t'es vraiment un failman comme moi hein c'est incroyable allez et là je vais récupérer logiquement un deuxième objet si j'ai pas de conneries ouais ah mais il y a deux poulaillers attends je sais pas bah écoute j'amène les deux poulaillers on verra bien il me semblait qu'il y avait un autre objet attends on regarde la carte qu'est-ce qu'il me disait euh oui il y avait autre chose non ? euh une poule à l'image blanc une poule tachetée ah ah mais peut-être qu'elle fournit que le poulailler elle est-ce que c'est vraiment ces deux trucs là qu'il faut amener ou est-ce qu'il faut mettre des poules dedans je sais pas non plus je suis perdu je suis perdu c'est un peu loin quand même on va passer euh euh deux trois îles là dont Parada Spring qu'on a aidé dans la première vidéo oui donc on va faire comme ça on va après là un petit peu à gauche il faut aller et ce sera bon bon c'est pas non plus trop 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 compliqué je pense à rejoindre l'avant poste donc écoute euh je contourne l'île voilà très bien et on est parti si tu mettras la voile effectivement comme il faut mon cher Jeannot voilà logiquement on devrait pouvoir s'en sortir je vous le dis évidemment vous vous en doutez il y aura parfois hein quelques coupures dans la vidéo quand par exemple on trouve pas quelque chose d'évident ouais c'est vrai que quand c'est évident et qu'on trouve pas souvent t'as les t'as les personnes qui regardent qui sont un peu frustrées je comprends tout à fait du coup il y aura effectivement quelques coupures de temps en temps et Jeannot qui bande la voile c'est parfait il y a un bateau tout à fait en face c'est super j'aurais envie de le couler sauf que c'est un trois mains donc on va se casser il est un peu gros voilà il est un peu gros pour nous alors du coup par rapport à la direction voilà tu vas me dire à peu près où c'est que faudrait que tu ailles un peu sur la droite à droite ouais c'est ce que je pensais aussi c'est ce que je pensais je te dirais quand tu seras droit voilà exact là t'es droit ok donc je vois à peu près la direction je vais essayer de redresser un petit peu au fur et à mesure voilà forcément ça bouge toujours un petit peu on peut pas être tout à fait droit c'est quand même assez compliqué mais bon voilà en gros je vois à peu près la direction qu'il peut prendre c'est quoi attention après on va passer la première île après la deuxième et puis oui c'est ça c'est ça moi je vois une île en face c'est peut-être ça parce que les outposts normalement tu les vois de loin il y a des petits tours il y a des petits machins ouais donc c'est peut-être effectivement ce que je vois tout en face tiens tu peux prendre la barre euh oui t'es prêt vas-y je lâche et je vais regarder un petit peu effectivement au niveau de la carte si on est bien ouais alors faut faire gaffe par contre à contourner bien sur les îles alors là voilà je vous montre un petit peu cher galaxien cher galaxien un petit peu la carte d'en haut et effectivement il va falloir contourner un petit peu les îles soit par la gauche soit par la droite tu fais comme tu veux mais en gros effectivement on va passer par euh ah bah attends c'est pas ça non ? attends juste euh ouais non non ça veut dire que l'île qu'on voit devant c'est une île à esquiver mais non ça je pense que c'est la outposte non non je pense qu'il y aura deux îles en fait euh qui vont arriver avant non ? peut-être pas euh bah moi tu vois rien devant je sais pas trop c'est étrange ou ça ? et pourtant pour moi tu vas tout droit sur une île attends je vais aller voir là haut je vais me mettre là haut parce que là franchement c'est un peu dangereux parce que parfois au niveau de la grandeur de la carte ça peut un peu piéger par rapport à ce qu'on voit nous au niveau de l'échelle c'est pas forcément évident pas forcément évident alors attends ah ouais non si c'est une île ça ouais donc il faudra passer à droite ou à gauche je te conseille de passer à droite moi si tu veux ouais attends mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une île qu'on a pas vu encore bah oui une île qu'on a pas vu donc faut la contourner hein et on va pas s'arrêter là en plus attention parce que moi ce que j'avais eu sur la bêta une fois c'est que j'avais eu des squelettes qui étaient dans une dans un outposte et qui nous tira dessus avec des canons ah oui donc des fois que faut se méfier faut se méfier un petit peu et tu vois là tu vois quand tu passes à côté après faudra redresser un petit peu sur la gauche histoire de se remettre droit mais là pour l'instant en tout cas tout va bien et on a vraiment une phase d'exploration super agréable sans musique on veut de la musique et le bateau on voit je vois toujours le 3 mât qui est derrière ils vont peut-être nous prendre en poursuite d'ailleurs je me demande je me demande je me demande attends je vais essayer au niveau de la voile de mettre un peu plus d'endres peut-être qu'on peut mieux le peut-être peut-être mieux mettre de vitesse il est mieux de ce côté mais peut-être que ça je pense que t'as raison parce que de l'autre côté ça manque pas ah si on va le laisser comme ça honnêtement je sais pas si ça va vraiment plus vite je suis pas sûr du tout d'ailleurs mais bon alors au niveau de la carte on est toujours on est impeccable franchement on aura une petite île après qui va arriver qui s'appelle Kurlaskay je crois oui Kurlaskay apparemment elle sera toute petite je vais aller voir là-haut parce qu'on a quand même une meilleure vue là-haut soyons honnêtes mesdames et messieurs je monte je monte je monte ça va être la longue vue aussi ah putain t'es pas con des fois ouais iceberg droit devant non mais je la vois à l'île en plus alors tu fais gare parce que t'as des roches t'as des rochers aussi ah oui bah quand tu le dis je les ai vus tu vois des deux côtés et il y a un petit bateau au loin au loin je précise au loin ah oui sur un peu sur la gauche c'est ça mais par contre c'est un petit bateau c'est pas un 3-mars donc il peut nous attaquer ça peut être la guerre faudra peut-être charger les canons d'ailleurs ouais tu contente bien ouais c'est bon je te fais confiance de toute façon tu les vois tu les vois comme moi les rochers disons que je te fais confiance maintenant qu'on a l'expérience du jeu j'ai peur quand même euh alors ok bon il suffit de contourner ça euh on va à droite sur l'île en fait non ? attends euh je sais plus où on est et quand on est à droite tu vois ta ouais va carrément à droite comme ça au moins on est sûr ça c'est la petite île et puis oui oui c'est la petite île et en fait euh bah tu peux aller tout droit en fait là même un petit peu à gauche après mais faut faire attention juste au rocher qui est devant tu vois ah oui c'est bon je la vois à l'île si c'est ça attends je vais te dire si c'est ça je la vois devant ouais c'est ça je pense je pense que c'est ça je vais prendre ma longue vue il y a le petit bateau qui va et qui va exactement au même endroit j'ai l'impression je vais charger les canons euh s'ils sont pas déjà chargés ouais je vais les charger tout de suite ouais je prends ça parce que là ça risque ça risque quand ils sont chargés ouais quand ils sont chargés il y a un petit truc dessus euh bah y'a la mèche quoi ouais voilà enfin je comprends oui la mèche oui voilà ah ok appelons un chat un chat veux-tu euh alors la longue vue ouais il va vraiment là où on va ouais ouais mais on a peut-être la même euh enfin en tout cas les mêmes missions du début quoi ah c'est vraiment il est oh mais ils sont deux what the fuck y'a deux petits bateaux non si si y'a deux petits bateaux ah ça va être le fight assurément bon l'avantage c'est que ah mais si non il faut livrer en plus oh putain si si on a de la livraison on a de la cargaison je crois qu'il y a un gros bateau aussi là-bas ah non ah si y'a un gros bateau là-bas j'ai un petit bateau pile poil devant oh ça pue oh ça pue un petit peu d'action euh ouais mais c'est exactement ça c'est exactement cette île regarde il est juste à droite oh my god tu veux qu'on l'attaque ? comme tu veux apparemment il a pas l'air finalement d'aller là où on va alors ouais laisse le tranquille laisse le tranquille pour l'instant on va faire une petite livraison tranquille ouais pour débuter tranquillement j'essaye de voir s'il est tout seul ou s'ils sont deux par contre si ouais parce que il peut y avoir aussi des mecs qui sont solo hein moi ça m'est arrivé de jouer peut-être le voir à ta longue vue je sais pas bah j'ai essayé mais non je vois pas je peux pas faire la différence s'ils sont tout seul ou pas enfin s'il est tout seul ou pas je les vois pas mhm intéressant tout ça bah en tout cas il y a plus de monde que ce matin j'ai l'impression on en croise plus pour l'instant ouais c'est intéressant tout ça attends je vais vérifier la carte c'était toujours effectivement au bon endroit enfin en tout cas sur la bonne direction tu penses que là je suis bien ? ouais impeccable on est bien bien en même temps il faut dire que l'île est assez haute hein donc ça va qu'il est beau ce jeu qu'il est beau il est magnifique ohlala ouais bah je pense que c'est le gros plus du jeu en fait c'est qu'il est très très beau mais je pense que le mec là-bas vu comme il est pas venu sur nous il a envie d'être tranquille tu vois je pense qu'il est dans la même position que nous il se dit laissez moi tranquille putain je découvre le jeu et tout on est pas là pour fight tout de suite quoi même si alors je me doute que tout le monde veut du fight hein je le sais très bien mais bon voilà on en fera de toute façon ça c'est sûr on en fera ah oui c'est sûr ah il y a un bateau là-bas un 3 mât qui est arrêté sur une île il doit être en train de faire une mission à plusieurs par contre ça remue ici hein ouais et tu verras que quand il y aura le kraken ça va remuer encore plus ouais à mon avis hein nous arrivons à l'avant-poste plunder mesdames et messieurs voilà l'arrivée du point A au point B et je vais par contre vite aller là-bas parce que attention l'encre voilà tu me dis quand tu penses que ouais 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 voilà et bah écoutez on va lever l'encre enfin on va jeter l'encre du moins pardon je jette l'encre tout de suite pour assurer le coup ouh ça va à droite pour une fois tiens enfin bah zut d'habitude ça va à gauche alors là écoute on va la jouer un petit peu RP parce que ouais ça va à gauche parce que j'ai mis la dernière fois j'avais mis complètement à gauche là-bas ah d'accord ouais c'est pour ça c'est pour ça on éteint toutes les lumières si tu veux bien ah oui c'est une bonne chose juste pour éviter de se faire repérer parce qu'il commence à faire nuit donc voilà si on peut vider amener nos coffres oh merde le bateau il a arrêté regarde là-bas ah merde regarde le what the fuck je peux je peux lui envoyer un canon dans la tronche bah écoute on va vite décharger attend il avance il avance attend je sens qu'il a envie de fight euh t'as quoi comme arme dis moi euh attends c'est quoi que j'ai pistolet ouais je vais garder le pistolet oui c'est le pistolet attend je vais prendre le truc que j'avais pris l'autre jour là je sais plus comment ça s'appelle euh arsenal c'était voilà le tronc le tronc blond ouais il s'est mis vraiment sur le côté euh par contre on est pas on est pas arrivé du bon côté de l'île hein mon gars c'est pas très cool parce que là du coup on a rien on a pas bah écoute on va vers lui honnêtement avec nos poulaillers est-ce que t'as pris le poulailler ? ah j'ai oublié 32e poulailler j'étais sûr que t'allais oublier c'est comme sur fortnite quand tu oublies de mettre la popo c'est terrible voilà c'est ça en plus on voit pas grand chose hein il fait nuit mais là à mon avis le mec il va venir nous tuer on peut essayer d'aller lui dévaliser son bateau aussi hum hum écoute j'essaye de me rapprocher de lui tu me rejoindras je me déplace avec mon poulailler moi j'ai l'air d'un con avec mon poulailler dans l'eau ah mais il est parti où sérieusement ? je crois pas qu'il est dans son bateau ah putain je vais me faire attaquer par un requin moi je suis con j'ai pas le ah là je peux monter je pense quand même t'es vers le bateau non ? non non t'es parti de quel coté ? euh si si je suis vers le bateau j'ai rien dit je suis effectivement vers le bateau par contre j'aurai le droit au requin là si je monte pas y'a pas une échelle ? non c'est bon je suis proche des bords je vais pas me faire croquer quand même il faut juste que je trouve un marchand c'est pas forcément qu'ils sont méchants les gens qui sont là peut-être qu'ils vont pas nous attaquer déjà ils nous ont pas attaquer alors on va peut-être vendre nos trucs ni vu ni connu alors est-ce qu'il y aurait ah je vois le mec bonjour j'ai pas envie de me montrer en fait tiens non mais j'espère qu'ils vont rester gentils parce que s'ils nous tuent ce serait dommage euh donc là je vais essayer de vendre mon truc au marchand euh le marchand il est près du du bord normalement sur les quais s'il y a un quai ah oui là-bas ok s'il vous plaît laissez-moi tranquille monsieur je vous ai rien fait j'amène juste mon truc ouais donc le marchand est là vide je vais vendre mon truc si c'est bien ça poulailler vide et voilà poulailler vide mais euh voilà où on trouve la poule où c'est qu'on trouve ta putain de poule une poule tacheté une poule à plumage blanc t'sais que peut-être faut la capturer sur l'île remarque donc je suis en train de penser à ça on avait vu des cochons peut-être qu'il y a des poules qui se baladent en vrai qui sait on va aller sur une île alors ouais j'ai récupéré mon poulailler ouais récupère tout le poulailler il est là ton poulailler ah oui j'ai cru je l'avais laissé là où récupère tout le poulailler on va aller sur une île en plus il y en a juste à côté on va remarquer que tu veux aller à l'eau cartes va tout droit ouais attends faut que je tourne attends je vais te dire quand tu vois où elle il est ah bon ouais c'est légère droit droit ouais c'est ça ouais si tu tournes là où tu m'as dit c'est précisément c'est tout droit là ici c'est ça c'est ça ouais c'est tout droit bah si tu vois nickel ah bah si on a rien eu plus besoin de rien lui dire c'est pas fou ouais on les voit de loin quand même ouais alors est-ce qu'il y a un bateau oh putain il y a trois mains à gauche ah bah beurre mon dieu oula oui alors est-ce qu'on peut aller plus vite bon en même temps on n'a pas encore chassé les poules donc ils auraient rien à y gagner quoi ah voilà voilà aller un peu plus vite légèrement je peux pas mieux faire au niveau de la voile ça avance quand même un petit peu ils sont pas loin par contre eux hein oh la la ils viennent sur nous j'ai l'impression ils viennent sur nous là par contre ceux là je garantis pas qu'ils vont pas nous attaquer tu vois ils se disent ils ont un petit gibier c'est ça des petits nouveaux qui débarquent sur Sea of Clips des petits nouveaux de la chair fraîche oh merde et ils vont arriver c'est sûr oh putain ils viennent sur nous et ils vont nous couler en vrai j'ai le canon j'ai le canon ça y est bande de rats ok je les ai touchés ou pas ? je sais pas si je les ai touchés ah ouais je peux je dois charger les canons ou sinon on essaye de de s'enfuir je sais pas comme ils sont attend attend comme il y a un gros bateau tu pourrais tu devrais mais bon on devrait s'enfuir oh putain ça va nous toucher ouais il va faire mal non ça va ils ont plusieurs canons ils ont plusieurs canons j'ai les touchés ah non avant peut-être je sais pas si j'ai les touchés ah celui les touche par contre s'il fait pas gaffe il va se prendre la berge BIM il s'est pris la berge incroyable ah cette bande de noobs ils sont tellement concentrés ils sont tellement concentrés c'est incroyable ils sont tellement concentrés à nous niquer la gueule je te jure ils sont bien garés là ah mais c'est maintenant qu'il faudrait aller les chercher tu vois tu veux qu'on allait les chercher ? franchement ouais vas-y tourne 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 ah ils repartent ils repartent ils repartent ouais ouais attends je charge j'attends deux tirs ah putain ouais d'accord et c'est chaud pour tirer au canon ouh il va faire mal on va prendre du coup ah c'est trop dur en vrai ouais mais eux aussi ont du mal ouais non non c'est trop dur hein le canon ah bah attends ils s'en vont nous on s'en va aussi allez ouais pfff on a qu'aller sur l'île qui est là et puis ouais où tu veux au pire ouais en face là-bas elle est bien non ? c'est pas paradise là-bas je crois ? il me semble que c'est paradise je sais pas trop je vais te dire non c'est pas paradise non peu importe on va où tu veux c'est non celle qui est juste euh celle où on est à côté là comme tu veux comme ils sont partis euh c'est un avant-poste à gauche hein donc va pas à l'avant-poste c'est d'où on vient en fait non mais ouais mais va non 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 par à droite par à droite ouais c'était bootyhide c'était très bien c'était une petite île je te dis vas-y tourne à droite à fond et je te dis ah oui c'est bon oui oui je la vois ouais ok à bootyhide là ouais dans le sud-est et je crois qu'ils reviennent vers nous putain ils sont chiants haha faudrait orienter l'avoine ouais j'y vais j'y vais j'y vais ah ils sont relous les mecs sérieusement ils veulent pas nous laisser tranquille bah tu vois on est tombé sur des mecs qui voulaient pas nous faire chier avant haha et là euh ouais mais en vrai ils vont avoir rien à gagner hein ah attends putain la voile j'arrive pas à trouver le bon côté c'est compliqué ouais voilà la limite mais ah j'ai l'impression que ouais là c'est bon là ça va plus vite je ne touche plus là y'a une île en face j'ai l'impression que ça va plus vite est-ce qu'il débarque sur nous attends c'est eux là non non c'est pas eux j'suis peur bienvenue sur booty aisle tu me dis hein pour la truc quand je veux la mettre euh ouais je te dirai ouais mais ça va je les vois plus oh ils sont là bas ou alors c'est quelqu'un d'autre ah par contre c'est tout petit je sais pas si on va trouver du poulet ouais c'est euh ouais je jette je jette effectivement fallait jeter c'est pas grave je prends mon saut du coup attends je prends mon saut que je me trompe pas euh non plutôt on va prendre les plonges d'abord ah ouais ah ouais on l'est fait ça fait bien forcément ça fait partie c'est ça la dure vie d'un pirate et oui là on apprend effectivement les euh des rudimentaires tu maintiens RT hein avec avec euh avec la truc tu fais quoi en fait faut prendre des planches hein mon jeanot je sais pas ce que tu veux moi j'en ai des planches j'en ai récupéré mais bah alors bon attends je vais faire avec le saut au moins ça je sais faire ouais ça va avec le saut oh la 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 l'équipe des bras cassés chhhh ouais oula je fais moi what d'accord je viens de remonter au dessus sans le vouloir chelou c'est bon c'était vidé impeccable ouais c'est bon alors par contre attends ils sont où les autres est-ce qu'ils viennent nous chercher j'ai pas l'impression ah ils sont deux oh regarde le fight là-bas oh mon dieu ils sont deux trois mains en face attend j'ai envie de voir je vais mettre l'ongu oh c'est impressionnant ouh ça se fait ouais bon j'ai quand même peur euh et bah écoute on va checker l'île on va voir euh est-ce qu'on emmène des poulaillers ils viennent pas vers nous non bah au pire ils ont rien à récupérer dans notre bateau ouais viens on prend pour les poulaillers non non mais ils ont rien à récupérer en plus on prend le poulailler oh et puis s'ils coulent le bateau il me semble que c'est pas grave parce qu'on peut on peut retourner dedans si je dis pas de connard donc euh en plus on a rien à récupérer ils vont rien gagner quoi alors il y aurait-il des poules dans le coin les poules allo il y a des serpents mais il y a pas de poules petit petit euh c'est chiant attends il y a des serpents il faut dire que c'est assez petit quand même il est toute petite ouais mais même ouais censé y avoir des poules et dans les tonneaux il y a pas de poules des pocs j'en sais rien moi ouais bah écoute il y a juste à côté il y a ça je vais voir ouais et bah écoute on va là aïe c'est au matelot bandez la voile c'est reparti euh ouais tu me diras quand je suis droit en regardant la carte s'il est possible ouais parce que là je pense pas que c'est tout droit pas encore pas encore tu me diras tu me dis tu me dis tu me dis ouais carrément voyez donc c'est carrément là bas quoi on fait carrément 2000 tours là ah bah d'accord carrément ah mais c'est ce truc là bas non ? ah bah si tu le vois oui là c'est là c'est ce gros machin c'est ce gros machin là ah oui oui c'est ce gros machin ouais je vais redresser un peu à gauche mais c'est ce gros machin ouais je pense ah la voile s'échange de l'autre côté yes ouais y'a un trou dans la roche là bas en plus ouh il beaucoup plus grande qui peut également opposer un peu plus de résistance parce que souvent il peut y avoir des squelettes ouh on aime les squelettes j'ai pas le niveau bestiaire dans le jeu s'il y a autre chose que des squelettes c'est vrai que pour l'instant on a vu que ça sur la première rive oui c'est vrai qu'on a vu que ça je sais pas ah c'est le bateau qui fait ce beau là ouais il craque tu vas aller voir en haut s'il y a du monde vas-y donc mon jeanot oh le beau boutique oh alors et toujours ce crâne là bas avec les yeux qui s'illumine qui me fait peur ouais y'a personne aux alentours c'est quoi ce bruit de canon non c'est moi qui ai tiré ah d'accord tu m'as fait peur mais non parce que le mec qui me dit y'a personne aux alentours et je t'en un quoi c'est quoi ça vous savez j'ai légèrement appuyé sur le stick comme j'avais le dos posé dessus ah ouais putain Thieves Haven ok alors là maintenant le truc c'est de se mettre je vais contourner l'île je pense ouais de se mettre à l'endroit où il y aurait un attends je regarde un peu la carte un ponton un truc parce que alors j'aurais pu aller à l'intérieur mais j'avoue que j'ai pas trop de goût du russet sinon tu peux aller à un endroit où ouais attends je vais te dire là tu continues tout droit par exemple puis après y'aura une genre de un petit renfoncement d'accord euh ah oui je pense que tu le verras ouais il est juste là l'enfoncement dac dac ouais je vois mais euh y'a des sortes d'escalier dans ah oui regarde y'a des escaliers d'accord ah ouais c'est marrant bah écoute on va pouvoir se mettre là voilà alors attends bah écoute tu te prépares pour mettre le truc l'encre ouais là c'est bon quoi bah vas-y tu peux y aller tu peux y aller je t'en prie fais ton plaisir attention hop là impeccable normalement on est bon là juste à côté hop du caillou c'est super là le petit canon je décharge le canon je monte au dedans et on va saluer et le poulailler ah mais non tu veux pas le poulailler ah le poulailler merci ah ah heureusement que t'es là pour me rappeler à l'ordre bah comme moi tout à l'heure j'avais oublié le poulailler aussi c'est ça putain mais quelle bande de bouffons quoi des fois allez on y va avec le poulailler en espérant euh ouais remarquons ouais si bon bah autant y aller comme ça on gagne un petit peu de temps j'espère qu'on trouvera des poules j'espère qu'on trouvera des poules les grandes quand même peut-être peut-être qu'il y a une île qui s'appelle chicken isle je sais pas ce serait marrant ah j'entends un cochon j'entends un petit cochon donc déjà si y a un cochon c'est bien mais c'est pas un cochon qu'il faut récupérer hein ouais attend je regarde ce qu'il nous faut il nous faut donc une poule à plumage blanc et une poule tacheté ouais donc faut trouver des poules quoi oh y a un squelette là ah oui alors attend je vais poser mon poulailler au pire alors on aurait pas du les prendre tout de suite hein les poulaillers au pire parce que là du coup il faut les poser quelque part à chaque fois sinon on les pose à un endroit et puis on cherche c'est ça on cherche les poules après ouais moi je vais poser là à côté de l'escalier j'espère qu'il y a des poules sur cette île parce que j'ai pas envie de faire 50 millions d'îles pour trouver des poules quoi c'est bon 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 je vais pas y aller avec mon poulailler de toute façon je vois pas sur la carte alors comme ça ouais ouais mais si t'entendais une poule ça doit être là ah j'ai entendu un truc comme ça ok et bah je retourne à mon poulailler bah bon elle le faisait mieux que moi c'est bon bon il y a un problème là c'est juste comment je fais pour passer en face c'est juste ça mon problème j'arrive pas à sauter c'est un gros problème il y a moyen ah si c'est bon j'ai trouvé par contre je vois rien crotte 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 j'en entends je te jure attends je vais mettre la lumière moi j'ai un petit problème je sais plus où j'ai posé mon poulailler ah elles sont là j'ai des poules j'ai des poules salut mes cocottes alors euh je suis tellement content de vous voir vous savez pas comment euh voilà vous pouvez pas imaginer alors une poule à plumage blanc et une poule tacheté ouais attends moi j'ai perdu mon poulailler non t'es pas sérieux bah j'ai posé mon poulailler je suis allé au bateau prends ta lumière bah je suis avec ma lumière justement attends je vais me dire je vais peut-être laisser là-haut ah non tu vas pas foutre le seum la jeanne aussi faut pas foutre le seum comme ça bon je vais aller revoir sur le salut toi et voilà j'ai récupéré une poule ah oui bien joué yeah bon bah c'est facile en fait c'est trop facile alors attend admettons euh tacheté à plumage blanc donc ça c'est une poule c'est une poule tacheté je suppose ouais poule tacheté c'est écrit dessus très bien bah écoutez moi j'ai moi j'ai rempli ma part du contrat voilà 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 à moi de trouver mon poulailler à lui de retrouver son poulailler sur l'île et bonne chance ah ça va on commence à faire jour et peut-être le retrouver plus facile oui c'est possible mais c'est pas cahier non plus ouais au pile on au pire vu que je t'aime bien vu que je suis sympathique on pourrait retourner à un outposte pour reprendre un poulailler et revenir pendant que jeanot cherche t'as vraiment refait tout le chemin où tu es passé ah ouais bah justement j'suis en train de tout le refaire mais c'est fou c'est ouf ça c'est ouf aurait-il disparu j'peux pas en prendre deux non j'peux pas en prendre deux ah dommage j'aurais pu en prendre deux dans un truc mais bon ça aurait été pas logique sinon après y'a plus aucune utilité d'être en duo quoi ah il y'a plein des poules en tout cas ici j'en ai trouvé plein et à l'extérieur en plus ah c'est bon c'est bon j'ai retrouvé sérieux en fait je l'avais mis dans les feuillages et puis il était caché dans les feuillages mon dieu par contre euh t'es parti où et bah je ne sais pas l'île est tellement grande mais je te dis ce qu'il faut que tu récupères faut que tu cherches euh attends faut que tu cherches du coup c'est une poule à plumage blanc voilà je vais essayer d'accord je vais ramener ça au bateau et je vais essayer de te rejoindre euh mais sache qu'il y'a des poules quelque part sur cette île voilà bon je suppose qu'il y'a pas d'entretien particulier pour les cajots bon par contre le 24 avant 7h moi y'a un petit soucis avec le jeu c'est que je sais pas combien on est bah on a pas d'heure on a pas on a pas d'heure on a pas de jour je crois non attends je vais vérifier sur euh ah quoi quoi y'avait pas une montre ou une connerie ah si 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 on est le 20 oh putain c'est 8h15 ah c'est loupé on est mal on est très mal attends y'avait quelques petits squelettes je m'en occupe voilà quelques petits squelettes ah si tu m'entends c'était pas si loin je pense que j'ai en fait juste euh au pire c'est que du fait tu reviens en bateau tu reviens en bateau et on y va ensemble au pire au pire oui c'est ce que je vais faire là y'a un petit cochon j'essaie juste de voir euh enfin de revoir où c'est j'entends pas de poule j'entends là moi si si j'entends là alors attends je sais où te mener après attends attends il me semble que j'entends une poule ouais mais y'en a un peu partout franchement hein en fait j'en entends là euh ah si là j'entends j'en ai là j'en ai ah j'en ai une blanche j'en ai une blanche là je pense que c'est ça c'est donc attends une poule à plumage blanc ouais c'est ça qu'il faut ah bah d'accord ah oui je suis retourné au bateau en fait ah et ben c'est pas si loin les poules attends j'arrive t'es au bateau là ? oui à côté wouh le plongeon magnifique c'est ce que je t'ai fait attends ah attends je te vois bouge plus j'arrive ah t'es dans l'eau là ouais alors viens ah ouais t'es de l'autre côté ouais ouais suis moi on va passer par là alors hop normalement si je retrouve bien le chemin bon je suis pas trop con normalement ça devrait le faire euh passe par là on va monter euh là-bas là-haut voilà c'est exactement par où je suis passé et j'ai trouvé une poule blanche normalement elle y a encore c'est bon Jeannot me suit je suis le guide pour le mener à la poule à la poule attends c'est comment déjà la poule à plumage blanc voilà c'est ce qu'on recherche voilà donc une poule il y en a une là regarde ici donc là tu appuies sur RT normalement pour la mettre dans le cageot et viens la petite poule attends chasse à la poule chasse à la poule tu vas y arriver cours après la poule Jeannot la poule la poule oui poule à plumage blanc récupéré par Jeannot nickel et ben emportons nos bateaux impeccable et voilà quelle mission difficile pour nous moi je saute wouhou ah le saut en fait tu perds pas de vie donc tu peux sauter comme un fifou ah bon bah ouais toi je sais pas avec la poule peut-être que c'est pas très prudent ah j'ai perdu la vie oui ah ouais mais moi tout seul je peux sauter mais dans l'eau toi j'ai pas sauter trop mais t'es tombé dans l'eau ah non non ah je croyais que tu parlais pas de l'eau ah non mais je parlais de l'eau ah non mais tu peux mourir hein ce tuto ah non mais voilà donc elle va rejoindre sa petite soeur là hop on a les deux poules tiens elle prend un bas la poule il est méchant petite poulette elle est toute mouillée d'ailleurs tiens au niveau est-ce qu'on voit qu'elle est mouillée non je crois pas quand même non moi c'est mouillée elle est bien fraîche oh tout de suite allez tu la mets dans la cale du coup et là on va repartir qu'on rappelle bien un petit peu les choses on repart à l'avant-poste plunder je prends ma responsabilité de si on s'échoue voilà on va tenter de passer au milieu de l'île défait acceptable oh yeah allez c'est parti allez aïe 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 je crains le pire je suis en train de changer d'avis c'est trop tard oh oh mon dieu il y a un canon où ça y a un canon t'as pas vu ou quoi ? bah il y a un poulet qui est venu vers le bateau d'accord on fait bien de passer oh serre les fesses je crois que ça passe 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 non à gauche à droite ça va toucher un peu peut-être ah ah c'est bon on l'a plégéré putain je crois que c'est passé je crois que c'est passé oui c'est passé oh my goodness ah c'est incroyable on est passé au milieu de l'île alors tu as vu un canon apparemment j'ai vu un boulet j'ai vu le canon ou j'ai vu le boulet mais ah oui j'entends des bruits oui 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 derrière nous oh oh il est passé oh ça revient ah oui mais ça c'est les squelettes c'est les squelettes qui nous tire dessus ça je pense et ils tirent à côté ils sont nuls ok attends faut que je prenne déjà du boulet non mais cherche pas ils vont pas nous toucher normalement ouais oh putain je veux se remplir la canon au cas où oh merde oh merde celui-là je le sens bien celui-là je le sens bien ah bande de saligo il nous tire dessus non c'est bon ils sont à côté ils sont pas bons dis-moi au niveau de la direction je dois aller où ? alors je vais te dire tout ça dis-moi tout parce que là je suis pas du tout où je vais légèrement à droite légèrement à droite ok ouais je dirais stop direction de l'avant-poste ah là là quelle émotion là c'est bon là tout droit je vois je vois quelle émotion ce jeu quelle émotion ouais je pense que c'est le truc le grand truc tout droit et là on va donc mes messieurs ramener nos deux poulettes par contre on est vachement en retard donc quand on est en retard comment ça marche ? est-ce qu'on est pas payé ? est-ce qu'on est payé à moitié ? on verra bien c'est une bonne question à mon avis je pense qu'on remplit pas le contrat et qu'on gagne absolument rien du tout mais bon on verra euh si tu peux aussi avec la voile de la mettre peut-être bien bien comme il faut histoire de prendre un peu de vitesse oui oui c'est vrai non parce que je l'avais mis droite comme ça pour le passage pour qu'on y ait doucement ouais ouais mais t'as tout à fait raison voire même si tu veux qu'on aille encore plus doucement tu mets pas la voile c'est encore mieux ah tu vois si y'a pas la voile ouais ouais j'aurais pu même passer dans le passage un peu c'est ça non mais ça va franchement on s'en est bien sortis là ouais le passage c'était toute une aventure pendant que Jeannot cherche la bonne rotation oh ouais j'pense c'est bon là c'est bien ouais ah oui là j'ai bien là on prend tu as bien bandé Jeannot ahah ahah ah la la ouais donc je pense que c'est Ligue la grosse cible juste devant y'a pas de soucis à se faire ttududu par contre j'ai l'impression que les euh ouais les vendeurs sont pas devant ici on va essayer de contourner peut-être avant-post plunder C'est de passer à gauche, voir un petit peu ce qu'on a. Dis-moi, est-ce qu'il y a un bateau aux avant-tours ? Y'a personne, y'a pas de bateau. Ça a l'air d'aller. Ah, moi je vois peut-être un bateau, je sais pas si c'est un rocher là-bas. C'est pas à côté quoi. De toute façon, encore une fois, je te le dis, on craint pas trop grand-chose, on a que deux poules, franchement. Ils vont pas nous piquer grand-chose. Oui. Tiens, on va pouvoir s'amarrer ici. Tu vas jeter l'encre bientôt ? Ouf. Oh là là, j'ai tombé de tout là-haut. Attends, il faut que je me dépêche. Au pire, je peux le faire. Je peux t'épreindre l'échelle. Pire, je peux le faire, je peux jeter l'encre. D'ailleurs, je vais le faire. Attends, viens, il faut que je retrouve le bateau. Ah ouais, là je suis un peu trop loin. Là je suis beaucoup trop loin. Oh mon dieu, mon dieu. Jeanneau, Jeanneau, Jeanneau. J'étais pour prendre l'échelle, et puis je me savance un peu trop, puis je suis tombé. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt à être marin, Jeanneau. Allez, je prends ma poule cachetée, qui sort la tête, elle est tellement mignonne. Et toi, tu prends ta petite poule blanche. Et donc, on est parti. Chacun sa poule. Chacun sa poule. Chacun son chemin. Oh, cote, 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 cote. Allez, on va ramener ça du coup à la vendeuse. Par contre, j'ai bien peur que la mission ait échoué, vu l'heure qui était demandée. Alors oui, je ne t'ai pas dit, au fait, pour connaître l'heure et le jour, en fait, on a une sorte de montre qu'on peut voir quand on appuie. Tu vois où il y a la boussole ? Pour voir l'inventaire. Oui. Eh bien, il me semble que quand on appuie sur plus, on a justement une montre. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah oui, oui, oui. Je n'avais pas vu aussi, je l'ai vu après. Alors, livré poulailler. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne ? Poule tachetée livrée. D'accord, ça nous rapporte des sous ? Dis-moi tout. Je ne sais pas si on est dans les temps ou pas. Plus 311 ! Ah ouais ! D'accord, c'est plus qu'un coffre. Réputation alliance des marchands améliorés. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a réussi la mission. Ouais, le 24 avant 7h. Zéro poule tachetée, donc c'est bon. Ça, ça a été livré. Maintenant, il reste une poule à plumage blanc. Ok, donc effectivement. Fais voir quelle heure c'est. Je regarde l'heure. Ah, mais on n'est peut-être pas le 24. Ah, mais non, on est le 20 ! Gros, on est le 20 ! On a 4 jours d'avance ! Ah, ah ! Ah oui, mais en fait, on est bien. Ah ouais, non, mais en fait, le jeu est sympa ! On a 4 jours d'avance ! Je n'avais pas capté ! Et voilà ! Poule à plumage blanc livré. Ben, impeccable ! Oh là là ! Je croyais que vraiment, on avait du retard à fond, moi, mais de ouf ! Bon, alors ce que je te propose maintenant... Qu'est-ce qu'il me dit le jeu, là ? Non, rien, je ne sais pas. Il met deux bandes blanches. Deux bandes noires, du moins. Voyage terminé. Ah, je ne vois même pas Voyage terminé, ce n'est même pas écrit. Ah, moi, c'est marqué Voyage terminé en bas. Oh, moi, j'ai un bug, ce n'est pas normal. Il te préfère, toi. Sniff ! Bon, alors ce qu'on va faire, on est passé niveau 2 au niveau de la réputation Alliance. On va se prendre une mission de combat. Voilà, pour la suite de cette vidéo. Alors, par contre, il faut que je retrouve le truc. Ah, allez. Tout, 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 tout. Donc, ça, c'est les coffres. C'est là, c'est là, ouais, c'est ça. Attends. Hop, je repasse par là. Il y a tellement de marchands, quoi. C'est incroyable. Alors, Madame Olivia. Bonjour. Alors, on va se prendre... Toujours que des missions gratos. On va se prendre le petit dernier. Ah, promotion requise. Ah, mais non, je suis con. On va se prendre celui-là. L'escarmouche avec le pitoyable équipage du Crimson Hell. Allez, je vais prendre ça. Donc, moi, je prends Crimson Hell. Je ne sais pas ce que tu prends. En tout cas. Euh, bah, attends, vu que j'ai appris, c'est peut-être pas la peine que je n'ai pas dit. Oui, non, non, c'est pas la peine. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire. C'est cool. On n'y pense pas, mais ouais. On n'y pense pas, c'est vrai. Allons-y. Il y a du soleil. On va faire ça. On va combattre une bande de pirates. J'ai l'impression que c'est encore des squelettes. De toute façon, au tout début du jeu. À mon avis, ça se répète un petit peu. J'espère qu'après, quand on passe ce try, il me semble qu'il faut être au niveau 5. Il y aura des missions beaucoup plus poussées. Je pense. Hop, hop, hop. Donc là, je vais proposer la quête, comme d'habitude. Pourquoi j'en ai deux ? Ah oui, j'avais encore le Royal Queen. Mais non, on s'en fout. Hop, donc je propose ça. Je vote pour ça. Le petit couteau également de Jeannot. Et on est parti pour une nouvelle quête. L'équipage du Crimson Hell. Oh yeah. Alors par contre, si vous êtes un peu désarçonné par les pseudos de Jeannot, c'est vrai que là, quand on commence une mission, c'est pas marqué Jeannot. Et pourtant, le nom au-dessus de son personnage, c'est Jeannot. Donc c'est très drôle. Je ne comprends pas ce jeu. Mais bon. C'est pas tout à fait encore... Yes. Alors, voyons voir la carte. Qu'est-ce qu'on a ? Captain Willcat Williamson. Apparemment sur Lockout Point. Ah, ça on connaît déjà. Lockout Point, c'est pas loin. C'est... Oh, c'est juste à côté. Trop bien. Ah, tant mieux. Trop bien, trop bien. C'est là. Donc là, on va juste aller à droite. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout, mon Jeannot. Bah oui. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de quêtes découvertes que dans la bêta du jeu, en fait. Attends, j'avais dit à droite. Même moi, elle me fait défaut. Euh... Oui. Oui, oui, à droite. Oui, oui. Ok, on va y voir. Allez. Je prends la barre. Direction droite toute. Mais oui, mais c'est l'île là-bas. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est elle, parce qu'elle est vraiment toute proche, quoi. Ah, obligé que c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Attention, au petit ponton. Et on est parti, mes messieurs, en direction de l'account. Je sais pas quoi. Voilà, là, on est bien. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Je la vois là-bas. Ouais. Je suppose que c'est ça. C'est vrai qu'au niveau de l'appréciation des distances, au début, dans la bêta, je me repérais pas très bien. Mais là, ça va mieux. Tu vois, au fur et à mesure qu'on joue, on arrive à voir à peu près par rapport à la carte à se situer. Je sais pas si la carte du jeu est vraiment grande. Bon, là, il faudrait voir. Mais pour l'instant, on a vu vraiment que les îles très proches. Mais pour moi, je pense qu'elle est suffisamment grande. Et la nuit arrive. La nuit arrive. Tu sais que parfois, en plus, le Kraken peut arriver n'importe quand. Et quand le Kraken arrive, j'ai regardé une vidéo. En fait, t'as la nuit qui arrive. Mais vraiment nuit-nuit, ça devient tout noir encore pire que ça. Tout, tout noir. Et t'as une musique qui fait flipper, qui se met en route. C'est... D'accord. Non, mais je ne suis pas vraiment pressé de le croiser, le Kraken. Oui. Je ne suis pas vraiment pressé, surtout qu'à mon avis, il va nous décimer. On n'est que deux. Apparemment, on pourrait survivre à l'attaque du Kraken. Faudrait, je pense, plutôt être 4 quand même. Donc, tu me confirmes que c'est bien cette île. Alors, on va voir. Bah oui, c'est ça. Je te confirme. Low 4 pound. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, sur l'île. Alors, on varie un petit peu les missions avant d'affaire une petite mission de livraison. Enfin, une petite... Voilà. C'est ce que j'allais te dire. On va foncer dedans. Pourquoi on se veut pas ? Gagner. Mais Jeannot, putain, je peux rien te laisser faire. C'est ouf. Je pensais l'avoir fait, c'est tout. Oh là là. Faut le faire en avance. Bon, il y a des trous partout. Il faudra rallumer les lumières, par contre. Ce sera utile, je pense. Ah oui, vous avez allumé les lumières, tu vois. Allez. Bah écoute, on répare tout ça. Tu prends des planches ? Ah d'accord, tu fais que vider. Les planches, tu les as là, regarde. Dans le tonneau. Moi, j'en ai des planches, je vais les récupérer. Eh bien, il y a un trou là-bas, si tu veux le colbatter. Ah non, je crois qu'il y a du coin, mais non. Je t'en vais en prendre. Voilà. T'avais pas de planches. Tu en prends avec la touche X. La touche X, on s'en fout de ta carte. Si ça veut. Ça veut pas prendre la touche X. Ah bon ? Non, ça me propose pas. Ah si, c'est bon, on a pris apparemment. Ou c'est toi qui as pris, non ? C'est moi qui ai pris, ouais. Ouais, bah c'est pas moi, non. D'accord, bon bah écoute, je vais m'occuper de ça. Jeannot a encore des bugs avec sa manette, quand c'est pas la connexion, c'est la manette. Bon dieu. Peut-être que c'est plus prévu pour une manette Xbox One qu'une manette Xbox 3.6. Vraiment bon, c'est pareil, mais apparemment non. Parce que si c'est de prendre une chose... Ouais, tu vois, là je peux récupérer les bananes, là ça marche très bien. Tu vois, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon enfin bon, ça c'est fait. Là le trou, il a été colmaté aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on est remis à flot mon cher Jeannot. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller combattre. Enfin, combattre ? Alors attends. Bah oui, il faut juste les battre en fait. En gros, c'est des missions de combat. Le savoir défendu devra enfin être rapporté pour libérer le secret de richesse passée. D'accord. Et bon, on est parti. Et bah oui, attends, t'as bien les munitions ? Parce que souvent tu parles trop vite. J'avais fait la provision l'autre jour. D'accord, très bien. Tout à l'heure. Coffre de munitions. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré ce qu'il fallait. On est parti. Let's go pour le fight. Affronter le capitaine de la moitié. Et gagner plein de sous. Un cochon ! Mais c'est vrai qu'il y a des cochons partout. Ouais. Je vois un truc là-bas avec une lumière. Ne serait-ce pas un crâne ? Euh, crâne, ah bah voilà. Un petit crâne. Viens avec moi. On va ramener le crâne. Parce que je sais que ça rapporte beaucoup. Enfin, ça rapporte pas forcément beaucoup, mais ça rapporte. Du coup, on va le ramener. Mais après, il y aura le fight. C'est sûr. Je vais ramener le crâne avant de fight. Enfin, après, tu peux rester sur l'île et fight tout seul, mais bon. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Même si pour l'instant, c'est plutôt facile. Mais dès que tu es à court de munitions, ça peut être un peu dangereux. Hop, on est à retour. C'est parti tout. Moi, j'ai mes 5 balles dans mon chargeur. Impeccable, bien. J'entends le cochon, mais je n'entends pas les méchants. Ouais. Il y a la petite musine, déjà. Hum hum. Il y a des canons. Des bananes à prendre, aussi. Je prends tout ça. Je prends les provisions. Ah, c'est bon. C'est bon, ils sont tout en haut. Tout en haut, ouais. Comme d'habitude, quoi, en fait. Ouais. J'arrive ! Ah oui ! Ils sont nombreux, quand même. Ah, c'est compliqué que je faisais. Je vais prendre le sable. Je prends l'épée. Je crois que j'ai tiré dessus. Meurs. Il me reste 2 balles. Attends, je vais garder mes 2 balles pour le capitaine, après. Vas-y, on se fait à l'épée. Voilà. Nickel. Problème, souci, angoisse. Non mais oh. Quoi de problème ? Oh, il y a plein de monde, là. Oh, il y a plein de monde. Ok. Ah, il se défend, attention. Bon, aussi, je me défends, les gars. T'as fait peur. Ah bon ? Ouais. Je me dis, c'est quoi ce gros machin qui m'attaque ? Ah, ça arrive là. Ah, merde, je ne l'ai pas touché. Ok. J'ai plus que l'épée. Oula. L'attaque du capitaine, Willcat. Ouais, ça va, il y a plus de balles. En même temps, on a des bananes, au pire, pour se soigner, si besoin. C'est bon. Défaite du capitaine Willcat Williamson. Bon, il faut dire que c'est facile, hein. Euh, il y a un crâne à récupérer, du coup. Bon, je prends une petite banane. Voilà, comme ça, mine de rien, on aura deux crânes. Et je remarque qu'il y a des crânes différents. C'est pas le même que celui que j'ai ramassé juste avant. Ouais, c'est pas le même. Et ouais, si tu veux prendre des trucs dans les tonneaux, il y a... Il y a des bananes, plein de trucs. Voyage, t'es amelie. Voyage, t'es amelie. Ah, là, ça te l'affiche, là. Ouais, là, ça m'est marché. Je suis content. I am happy. Bon, là, c'était rapide, hein. Bon, tu vois, c'est exactement pareil, par contre, que la première mission, hein. De combat, quoi. C'est juste, tu montes là-haut, t'as les méchants, t'as les squelettes. Ça va pas du tout changer. Donc, voilà, encore une fois, si le jeu est comme ça tout le temps, bon. Ça va être un petit peu redondant, comme dirait l'autre. Alors, je pose les deux. Ah ouais, c'est pas les mêmes, hein, je confirme. On va voir lequel coûte le plus cher. J'ai ma petite idée. Alors, oula, j'ai mis un petit lag. Voyons voir. On va retourner, du coup, à l'outpost. Et puis, voilou, voilou. Peut-être qu'on aura bientôt d'autres missions que celle qui valent zéro. Ce serait bien. Peut-être, ce serait cool. Ce serait cool. Allez, on est reparti. Bon, on traîne pas trop, parce qu'on a compris comment on jouait, hein. Hop, hop, hop. Le bel encre. C'est parti. Et là, il faudra aller vers l'avant-poche. Je te laisse à la barre, tranquillou. Je te laisse à la barre. C'est, ouais, c'est un tout petit... Faut un tout petit peu aller à gauche. Ouais, un tout petit peu à gauche. C'est ça. De toute façon, c'est le grand machin qu'on voit là-bas. Ouais. Bah franchement, là, ouais, quand c'est à côté, tu vois tout. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai. C'est pas deux bateaux, là-bas. Ah non, c'est deux... C'est deux bouts de roche, quoi. Ah ouais. C'est pas du tout des bateaux. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu des bateaux, là. C'est vrai. Ouais. On a vu tout à l'heure, ce matin. Mais là, effectivement, ça fait un moment qu'on n'en voit plus. Pour mon plus grand plaisir. Tranquille. Oh putain. Non, ce serait marrant aussi s'il y avait un petit peu des combats à l'abordage, tout ça et tout ça. Après, ce qui m'embêterait, c'est de me faire tuer au canon, que mon bateau coule, que je puisse rien faire. Sans réussir à fight, quoi. Ce serait un petit peu chiant. Un petit peu comme Fortnite, quand t'as rien à le temps de faire. T'es... Je vais charger les câbles. C'est ça, oui. Ils sont chargés. Ouais, je les ai chargés. C'est bien, Jeannot. C'est bien au soir. Bon, Jeannot, ça. Bon, les crânes sont là. Si je saute, ça fait quoi ? Je peux remonter direct ? Je sais pas. Euh, non, je ne pense pas. Attends, je vais gérer les voiles. Un petit peu. Même si on arrive, donc il n'y a pas trop d'utilité. Alors, si je bande la voile à gauche... Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, ouais. Bon, je vais te montrer comment on gère bien. Va un petit peu à gauche. Parce que c'est un peu chiant. Ouais, je crois que t'avais à gauche. Parce que justement, là, le truc qui est à gauche, là-bas. Ouais, exact. Ouais, ça va être un peu limite, d'ailleurs. Heureusement qu'on n'a pas un trois mains, parce qu'avec Jeannot, on serait déjà dans l'île en plein milieu. Ha, 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 mon de dieu ! Euh, ouais, euh... Oui, il faut lâcher la main, la truc. Ouais, mais il va pas trop à droite non plus. Ha, 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 ha. Ah, le goût du risque, quoi. Ah, le goût du risque. C'était parfait. Lequel ? Non, mais c'était parfait, mais le goût du risque, quand même. Putain. Oui, c'est vrai. Oh, le mec ! Allez, frac, tu as les crânes. Ouais, je te laisse un crâne. Je suis sympathique. Voilà, je claque, et on y va. C'est parti. Par contre, c'est pas normal que t'as l'impression de transporter un 19 tonnes, quoi. Parce que tu peux pas courir avec un crâne. Pourtant, c'est tout petit. Oui. C'est bizarre. C'est comme si tu transportais un poulailler, quoi, on va dire. Oui, c'est quand même un petit peu chelou. Alors, les crânes, attends, rappelle-moi. Ah oui, c'est là. Oulala, chaque fois, je perds, effectivement, l'endroit. Hop, Nam. Vendre, crâne, rechercher. Alors, combien ça vaut ? Je pense que ça vaut plus que l'autre, moi, perso. Alors, voyons voir. 840... Ah oui. Ah oui. 846, ça vaut plus que l'autre. Ouais, ça vaut bien. Et toi, 293. Il me semblait que ça valait plus. On passe niveau 3, regardez ! Oh, on passe niveau 4. Et je crois que c'est au niveau 5, du coup, qu'on a d'autres missions. Eh oui. C'est plutôt cool. Il me semble. Ah, parfois, j'ai quelques téléportations, mais c'est tout. Sinon, ça va. Alors, attends, je vais voir un truc. Ouais, toujours des missions gratos. Ah, on peut l'acheter ? Attends. Adepte mystique, donne accès au voyage d'adepte mystique. Oh, trop bien. Alors, admettons, j'achète ça. Ça coûte 100. Voilà. De l'or bien dépensé, revenez vite. Et là, maintenant, on a des quêtes payantes. Voilà. Ah, cool. Ça, c'est cool. Ah, ouais, ouais. Par contre, c'est des quêtes de niveau 5, je suppose. Alors qu'on est niveau 3, 4. 3, je crois. Avec l'équipage médiocre du Kraken's Pride. D'accord. Bah, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on verra ça sûrement dans une prochaine vidéo, les amis. En tout cas, c'était bien cool. On a livré des poules. On a failli un petit peu des squelettes. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que cette vidéo, vous l'avez vu, il y a des cuts, elle est montée. En totalité, la vidéo dure une heure et quart. Voilà. Je vous le dis. En record de base. Mais à la fin, elle va faire très peu de temps, je pense. Parce que, vu qu'il n'y a pas grand-chose à montrer d'intéressant. Même si, bon, c'est intéressant, mais disons que c'est long. Donc, voilà, on n'a pas envie. Je n'ai pas envie de vous embêter non plus. On va s'arrêter plus de musique, tu as raison. Allez, pour finir. Pour terminer la vidéo. Pour terminer comme il faut. Voilà. Allez, bon, en tout cas, merci, Jano, pour cette vidéo. On se retrouve, mes messieurs, très bientôt. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Un petit commentaire, voilà, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très, très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao. 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 Ciao.